Oui mais, y'en a des biens, on en plaint encore tout à l'heure, y'en a des biens. Mais attendez, concrètement, comment ça va se passer sur la fiscalité ? Alors, c'est très simple. Même à la mystérie des jaunes. Pour cela, nous avons mis en place quoi ? Je m'adresse à une commission nationale de débat public qui a pour but de créer, bien entendu, une plateforme de contribution citoyenne pour chaque Français, chacun, tous, vous, moi, eux, qui pourront faire une demande de conférence régionale qui va déboucher sur quoi ? Sur un séminaire interdépartemental pour désigner des représentants citoyens qui pourront enfin participer aux réunions interministérielles. Allez, Rombré. Je vous avouerai, moi non plus. Oh, trop haut ! Merci, c'est bien. La trilogie de cartes et de chance, c'est un peu clair. Ah bah écoutez, y'a des idées qui sont formidables chez nos concitoyens. Regardez, regardez, regardez les gilets jaunes. Les gilets jaunes, y'a une idée qui revient sans arrêt chez eux, c'est la limitation pour les politiques à un seul mandat, un mandat unique. Mais qui, qui a mis en place cette idée-là ? Je me perdrai pas de vous le dire, mais c'est pipi. Ah bah non, pas tout à fait. Vous aviez surtout perdu contre Hollande. Mais ça n'a rien à voir. C'est quel rapport entre le fait que Hollande ait gagné... Non, non, ça n'a rien à voir non plus. C'est parce que le DSK, il avait cassé la boîte noire. C'est sûrement parce que j'ai pris un grand pied au cul, au cul, au cul par les Français. Et c'est surtout, et je vais vous dire pourquoi, parce que je suis parti de mon plein créé avec dignité et légal. Il est micro-laxe. Il y en a un petit... Ah, c'est à vous. C'est plutôt simple, parce que je ne suis pas du genre à vouloir être à tout prix avec tout le monde. Solliciter les autres, ce n'est pas mon truc. Alors, comment je vais demander ça ? Salut. Ce n'est pas l'homme qui prend la merde. Ce n'est pas la merde qui prend l'homme. J'ai plein d'autres trucs de prévu, mais c'était... Non, mais on va renommer. Ah, elle va boire une bière à Villefranche. Ah, tu m'as déjà demandé hier... Donc, tous les micheurs, ou le canard. Bonjour, c'est Benoît, votre voisin. Il se trouve que je suis dispo pour le réveillon. Je les aime bien, ils sont cools, mes voisins. Ah, je ne sais pas c'est qui, mais si c'est le relou du dessus... Silence, on tourne. Bon. Bon, mais j'y vais. Je pars, voilà. Je pars, là. Vous ne m'avez pas appelé ? Non, non. Non, parce que là, je vais partir. Oui, non, mais on t'a entendu. Tu l'as dit quatre fois. Ah bon ? Bon, mais du coup, je ne vais pas tarder, alors. Salut. Ciao. Hein, de quoi ? Non, j'ai juste dit ciao, c'est tout. Ah, j'ai cru que tu me proposais un truc, c'est pour ça. Non. Ah, Céline ! Merde, il y a votre téléphone. Euh, Christine ! Oh, mais regarde... Oh, Christine ! Oui ? Oh, ben non, je ne t'avais pas vu. Dis-moi, je voulais savoir, pour le réveillon, on est en complet... Birgit, c'est-ci. C'est Birgit. Non, c'était pas pour ça. Bon, il va falloir se trouver un truc. Bienvenue sur Jamais Sans Amis, le service d'amis virtuel. Pour une conversation de dîner, tapez un « pour une conversation ». Bon, là, c'est un super air, mais je trouve ça bon. Quand t'as l'ouvre, pas déconnu. Et là, la fête de la musique, d'il y a deux ans, trois ans. Il veut me faire le 21 juin, il a fait le 20. Le mec, il m'a dit « A vous signer un petit charbet chez Moule ». A vous signer un petit charbet chez Moule. Bonsoir à toutes et à tous, peuple de France. Excusez-moi, mais c'est quoi cette couronne ? Oh, là, pardon, excusez-moi. Non, alors là, c'est pas mal interprété. Non, je ne me prends pas pour le roi, rassurez-vous. Simplement que j'ai fêté la galette hier avec Brigitte. Voilà, donc c'est vrai qu'en ce moment, tout ce que je fais peut être mal interprété. Donc je fais attention. Oui, enfin, vous le cherchez un peu aussi. Vous vous rappelez, vous avez passé vos vacances. Mais je suis au gilet jaune. Oui, je sais, c'est vrai que c'est sûr qu'on a pris ce gilet jaune. Il y a deux destinations où il y a eu que des jambes d'aider. Comment elle s'appelle, la bonne femme à DSK, déjà ? Oui, écoutez, il y en a bien qui passent dans la même semaine de Saint-Barthes-Vanisère. Bon, je fais une bonne femme. Je m'y attendais un peu. Bon, on parle d'autre chose. Le retour de la Fermanella. Grand-mère, elle a dit. Grand-mère, elle a dit. C'est la rediffusion de la télévision de Feuilleton, voilà, Benalla. Benalla a très bien marché, ce Feuilleton, la saison 1 cet été. Ils ont fait la saison 2, là, pour les vacances de Noël. C'est impatient de voir la saison 3. Peut-être qu'on va découvrir que Marlène Schiappa est enceinte et que c'est Benalla le père. J'ai hâte d'être à Pâques de la souffrance. Un mot quand même sur le ministère de Grévaud qui a été défoncé. Oui, il a été défoncé. Il y a 2 mecs qui sont quasi pas enculés à 2 en prison. Pas le comré, c'est l'autre. Et finalement, ils sont entrés chez Griveaux avec un transpanneur. Il y a 2 pères qui revendiquent l'enfant. Je ne sais pas, je crains un petit peu qu'ils ouvrent les portes de l'Élysée. Je ne coûte pas 8. C'est pas impossible. Allez, ça y est à tous. Et à demain. Voilà, c'est filmé au moins. Ben oui, ça ne dure pas longtemps. Au moins, j'aurai le numéro. Le conseiller immobilier.